bon alors bonjour à tous écoutez nous avons eu des soucis de connexion de connexion au webinaire parce que la personne responsable est hospitalisée en clinique pour une urgence donc en fait c'est pour ça que nous avons du retard aujourd'hui donc Argos de Mila est quand même ravi de vous accueillir et donc Vincent Hignon qui est psy vous avez devant vous qui est très jeune voilà et bien il va il va commencer sa conférence tout de suite alors une chose importante vous allez pouvoir poser des questions par le système qr si possible vous vous allez poser des questions les plus courtes possible et puis Anne 5a et moi même nous nous allons collecter les questions et après l'exposé de monsieur Vincent Hignon vous pourrez les poser et on pourra discuter entre nous voilà monsieur c'est à vous présentez vous quand même dites qui vous êtes bonjour donc moi je suis effectivement docteur Vincent Hignon donc je suis psychiatre chef de clinique donc effectivement jeune médecin et je travaille au centre expert bipolaire de l'hôpital fernand vidal à paris et je travaille aussi sur le centre expert dépression résistante donc j'ai un spectre d'activité assez large dans les troubles de l'humeur et donc j'ai été ravi d'accepter cette invitation de madame melon qui m'a proposé donc de parler de la dépression la dépression bipolaire qui est une dépression assez assez spécifique et particulière dont on comprend pas encore tous les enjeux et puis on m'a demandé de faire le plus possible de parler un peu de la boîte à outils et des possibilités de prise en charge et de vous donner le plus possible d'informations sur la conduite à tenir en cas de difficultés dépressives qui arrivent donc j'ai essayé de faire quelque chose qui était moi j'ai l'habitude de parler à des médecins donc je suis ravi de faire une conférence auprès de gens qui sont concernés par ces troubles et donc j'ai essayé de faire une présentation qui était la moins médicale possible et la plus pratique et puis bien sûr l'idée c'est de pouvoir ouvrir la discussion donc je serai j'essaierai de répondre au mieux à toutes les questions que vous pouvez avoir sur sur ce sujet qui est vraiment un sujet extrêmement important et puis difficile et puis qui est finalement pas très bien abordé quand on parle de troubles bipolaires parce qu'on a tendance à se concentrer sur les phases de manie d'hypomanie qui font le diagnostic et puis on oublie souvent que le trouble bipolaire c'est une maladie dépressive avant tout et que c'est souvent la plainte principale des gens qui viennent nous voir donc voilà je vais je vais je vais donc commencer donc je vais essayer je peux toujours pas partager mon écran donc je vais peut-être qu'il faut m'ouvrir les droits il faut que tu nous nommes co-animateur Mathieu ok je fais ça tout de suite nommer co-hôte co-hôte ou co-animateur co-animateur ok enfin je crois j'ai animateur ou co-animateur normalement tu es animateur désormais alors vous allez me dire si tout fonctionne bien ouais vous voyez mon écran parfait bon alors je suis pas un pro de powerpoint donc je m'excuse par avance si les slides sont pas très très jolis mais normalement il devrait y avoir les informations que je veux vous transmettre donc on m'a donné 45 minutes c'est ça comme temps à peu près pour pour faire ce vous avez 30 minutes je vais accélérer un petit peu alors il n'y a pas de problème vous faites comme vous voulez puis on garde du temps pour les questions donc pour comment j'ai organisé un peu mon topo d'abord j'aimerais on va on va reparler bien sûr un peu de ce qu'est la dépression qu'on parle vraiment tous de la même chose au sens médical du terme et plus après j'aborderai un peu les spécificités donc de la dépression bipolaire pourquoi parfois elle est plus difficile à reconnaître quelles questions elle pose spécifiquement et pourquoi elle est elle est parfois plus difficile à traiter aussi malheureusement que les dépressions qui s'inscrivent dans des troubles unipolaires enfin des troubles dépressifs qui sont pas bipolaires et avant de discuter un peu de l'impact que ça peut avoir et bien sûr de des moyens de prise en charge qui sont à notre disposition aujourd'hui avant de finir un peu pour ouvrir sur les pistes de recherche un peu plus novatrices mais qui sont toujours en cours d'exploration pour avoir le plus d'espoir dans les perspectives thérapeutiques à venir alors est-ce que j'arrive à oui c'est bon vous voyez bien mes slides qui passent oui c'est parfait va bien très bien donc la dépression dans le trouble bipolaire comme je le disais c'est vraiment une question centrale qui concerne tous les médecins psychiatres et bien sûr les patients au premier plan parce qu'on sait que dans la vie de quelqu'un qui a un trouble bipolaire finalement il va y avoir beaucoup plus d'épisodes dépressifs que d'épisodes d'excitation que ces fameuses hypomanies ou manies qui font le diagnostic de trouble bipolaire mais qui sont pas forcément au premier plan des troubles il y a des études un peu récentes qui en interrogeant plein de patients qui ont un trouble bipolaire de façon un peu rétrospective ont montré que finalement parfois il y avait en moyenne un patient avec un trouble bipolaire pouvait vivre deux tiers de sa vie avec une humeur dépressive avec des symptômes dépressifs donc en termes de temps c'est un temps qui est vraiment énorme quand c'est pas très très bien pris en charge et puis en dehors des épisodes dépressifs qui sont caractérisés c'est à dire ces phases un peu prolongées où s'installe la dépression où l'humeur est vraiment bloquée dans l'humeur dépressive même en dehors de ces phases caractérisées dans les phases qu'on appelle de tini ou les phases un peu de stabilité de la vie des patients qui ont un trouble bipolaire et bien on sait que peut persister beaucoup de symptômes dépressifs qu'on appelle résiduels par exemple l'anxiété des problèmes de sommeil des problèmes cognitifs liés à la dépression et qui peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de vie des patients au long cours et qui est une source de handicap dans la vie de tous les jours donc souvent on représente un peu l'humeur au flou de la vie sur sur un schéma comme ça où on peut voir qu'il y a des phases dépressives des phases d'hypomanie des phases d'intervalles de tini sans symptômes où en fait il peut y avoir beaucoup de symptômes un peu résiduels et handicapants la dépression ce qui la rend très dure et handicapante c'est qu'elle se traduit par des modifications qui touchent un peu tous les cercles du comportement humain quand l'humeur est triste ça touche à la fois le domaine de la pensée le domaine des émotions les comportements qu'on peut avoir aussi ses motivations et puis aussi les perceptions sensorielles donc ça touche vraiment tout le fonctionnement et c'est ce qui en fait une maladie aussi handicapante et source de douleur on comprend pas très bien encore quels sont tous les mécanismes physiopathologiques de la dépression mais on sait qu'il y a très probablement de nombreux cercles vicieux qui font que quand on commence à avoir une symptomatologie dépressive qui s'installe en fait il y a des mécanismes de boucle qui font que la dépression s'installe donc on commence à être fatigué épuisé on se replie on a les pensées de culpabilité de taux dévalorisation on rumine et puis finalement tout ça s'aggrave les uns les autres ce qui fait que l'humeur est coincée et que la dépression s'installe donc c'est très important je pense dans tous les topos de psychoéducation du trouble bipolaire on apprend aux patients à reconnaître la dépression à la distinguer d'une simple tristesse qui est une tristesse réactionnelle à quelque chose qui peut se passer et qui est une émotion finalement physiologique la dépression c'est vraiment une maladie et c'est ça qu'on essaye d'expliquer aux patients qui viennent nous voir donc on va passer rapidement en revue ces symptômes de la dépression et notamment donc le premier plan c'est que ça touche tout ce qui a trait aux affects aux émotions donc ce qui est au premier plan des symptômes dépressifs c'est vraiment cette tristesse pathologique de l'humeur qui est une douleur morale intense et qu'on distingue d'une tristesse normale si j'ose dire mais par le fait que elle devient arréactive à tout ce qui se passe autour de nous l'humeur normalement c'est censé varier en fonction de ce qui se passe dans ma vie pour que je puisse apprécier si quelque chose qui m'arrive est plutôt quelque chose de positif de négatif dans la dépression malheureusement l'humeur elle est coincée en bas et quoi qu'il se passe autour de moi je n'arriverai pas à ressentir du plaisir donc c'est ça qui fait la tristesse pathologique de l'humeur et puis associé à cette tristesse ce qui peut se produire c'est l'anédonie c'est à dire la perte de la sensation de plaisir on n'arrive plus à ressentir la joie le plaisir dans les activités qui normalement nous procure un sentiment de satisfaction et puis ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la boulie c'est à dire la perte de l'initiative ça c'est le côté voilà j'arrive plus à sortir du lit j'ai plus d'envie d'affronter ma journée ou carrément ce qu'on appelle la timormie dans le jargon des psychiatres c'est à dire la perte de l'élan vital normalement quand on se lève le matin on sait à peu près pourquoi on va mener sa journée on se pose pas des questions existentielles quand je suis déprimé il y a beaucoup de questions autour mais qu'est ce que je vais faire aujourd'hui qu'est ce que je vais faire de ma vie j'arrive pas à sortir du lit pourquoi sortir de mon lit etc etc et puis bien sûr les affects le ressenti peut aussi beaucoup varier on peut être très très peu sensible aux stimuli agréables et au contraire extrêmement sensible à tous les stimuli désagréables douloureux avec beaucoup d'angoisse beaucoup d'émotions négatives associés à ces symptômes affectifs il y a aussi beaucoup de symptômes qui sont cognitifs c'est à dire qu'ils se passent au niveau du fonctionnement du cerveau des pensées il y a tout ce qu'on appelle le spectre des cognitions négatives où la dépression va on appelle ça les lunettes noires de la dépression vont va faire que je vais avoir une reconstruction négative des événements passés de ma vie je vais tout interpréter négativement aussi une image très négative de moi même avec un sentiment de culpabilité d'indignité une tendance à la dévalorisation je suis nul je sers à rien de toute façon je suis bon à rien je suis toujours fatigué je suis toujours triste des idées de punition et puis on va se focaliser sur tous les aspects négatifs de son environnement et associé à ces conditions sur soi et sur le passé il y a bien sûr des conditions négatives sur le futur et ce qui peut être très handicapant c'est d'avoir une vision très pessimiste des choses l'impression qu'on va jamais y arriver qu'on va jamais sortir de la maladie qu'il n'y a pas d'espoir et que jamais je ne pourrai aller mieux alors même que souvent on a déjà vécu des dépressions et qu'on sait que c'est quelque chose qui reste épisodique et dont on sort on n'arrive pas à percevoir ça quand on est déprimé une autre source de handicap majeur lorsqu'on est déprimé c'est tout ce qui a trait au ralentissement du fonctionnement du cerveau et c'est là où on reconnaît vraiment la maladie dépressive c'est que le cerveau n'est pas capable d'aller à la vitesse habituelle avec un ralentissement de la vitesse des pensées qui peut être très handicapant bien sûr dans la vie professionnelle dans la vie sociale on n'arrive plus à être attentif à se concentrer on peut ruminer et du coup perdre un peu le contact avec l'extérieur on a plus de mal à faire des actions on peut répondre plus lentement et puis ce ralentissement au niveau de la pensée il peut se voir aussi sur le plan moteur où on fait les choses beaucoup plus lentement on parle lentement on parle à voix basse etc et j'ai des patients qui viennent me voir lors des périodes de dépression et qui disent qu'ils arrivent à reconnaître qu'ils sont déprimés quand au lieu de mettre trois minutes pour s'habiller le matin ils mettent une heure et demie pour juste choisir quels t-shirts ils vont mettre et puis ça peut aller jusqu'à des cas un peu extrêmes où on n'arrive plus à prendre ses douches ça on appelle ça l'incurie où on n'arrive carrément plus à sortir de son lit ça c'est ce qu'on appelle la clinophilie et puis il ne faut pas oublier que la dépression ce n'est pas qu'une maladie psychique et du cerveau le cerveau ça contrôle absolument tout le corps humain et du coup associé à la dépression il y a aussi beaucoup de symptômes qu'on appelle nous somatiques c'est à dire qui qui touche le corps en général donc bien sûr ça va toucher le sommeil où il peut y avoir beaucoup d'insomnie ou au contraire une tendance à dormir beaucoup on appelle ça l'hypersomnie ça peut toucher l'appétit on n'a plus faim ou au contraire on va manger beaucoup il y a une fatigue qui est très importante et puis des symptômes qu'on appelle neurodégétaire neuro végétatif des symptômes digestifs ça va constiper des symptômes urinaires cardiovasculaires l'impression que le coeur bat très vite très fort ou qu'on a mal au coeur associé à ça on sait bien maintenant c'est bien prouvé que la dépression c'est une maladie qui fait mal il y a beaucoup de patients déprimés qui vont avoir un seuil très abaissé pour la douleur et qui vont avoir des douleurs diffuses au sein de l'organisme des maux de tête des maux de ventre etc et bien sûr ça peut toucher la libido avec en général une baisse très très marquée de la libido ou des capacités à avoir des relations sexuelles satisfaisantes un des facteurs bien sûr qu'on redoute quand on est psychiatre patient ou proche c'est le fait que associé à ce cortège de signes peut s'installer des idéations suicidaires avec des remises en question de l'utilité de sa vie pourquoi se lever demain ce serait mieux si j'étais mort et puis qui peut s'installer jusqu'à des idées vraiment de suicide on va commencer à penser à se tuer penser à un projet suicidaire puis arrêter une date et puis malheureusement ce qui fait aussi la gravité de cette maladie c'est que ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide ou des suicides aboutis alors ça c'est vraiment tout ce qui est symptômes dépressifs dans son ensemble et ce qu'on voit dans le trouble bipolaire c'est que ces symptômes dépressifs ils peuvent constituer ce qu'on appelle des épisodes dépressifs c'est-à-dire des périodes de sa vie bien délimitées qui durent au moins deux semaines mais souvent c'est plutôt plusieurs mois dans lesquels tous ces symptômes sont associés et qui sont présents de façon constante au cours du temps je vous ai mis la définition de l'épisode dépressif selon le manuel, la bible des psychiatres qui est le DSM-5 où c'est bien défini qu'il faut au moins deux semaines de symptômes une rupture avec les temps antérieurs et une association de ces symptômes sur une période donnée alors la dépression, donc ça c'est la dépression un peu en général mais dans le trouble bipolaire la dépression elle est souvent assez atypique ou caractéristique elle a des spécificités, alors ça ça aide pas beaucoup c'est plutôt des questions qui nous permettent de nous orienter sur le diagnostic la dépression unipolaire ça touche majoritairement, il y a un sexe ratio qui est en faveur des femmes alors que dans le trouble bipolaire finalement le sexe ratio il est à une femme pour un homme souvent le problème c'est que dans le trouble bipolaire la dépression elle survient plus tôt dans l'âge de la vie et avec un nombre d'épisodes qui est plus important, ce qui fait que ça bien sûr ça a un impact plus important sur le plan de l'impact social il y a plus souvent des cas de dépression dans la famille et ces épisodes malheureusement ils ont plutôt tendance à être résistants à moins répondre au traitement antidépresseur les épisodes ils sont aussi souvent un petit peu atypiques il y a plus d'instabilité thymique, l'hyper réactivité émotionnelle elle est plus importante souvent il y a des caractéristiques mixtes qui sont associées et qui sont souvent extrêmement douloureuses pour les patients c'est à dire non seulement on est déprimé mais en plus on est agité, logoréique, excité ce qui peut conduire à une majoration des idées suicidaires et du risque suicidaire et puis très souvent les dépressions dans le trouble bipolaire surtout quand elles surviennent après un épisode hypomaniaque ou maniaque elles sont extrêmement ralenties, il n'y a plus du tout d'émotion et ce n'est pas forcément la tristesse qui prédomine mais c'est plutôt l'anesthésie complète ce qui est souvent très douloureux pour les patients de même la dépression dans le trouble bipolaire souvent elle survient plus fréquemment dans les périodes de postpartum après chez les femmes qui viennent d'avoir un enfant il y a plus de dépression dans le trouble bipolaire où elles peuvent avoir des caractéristiques saisonnières plus fréquentes également comme je le disais, la réponse au traitement antidépresseur elle est aussi atypique dans le trouble bipolaire où on voit très souvent que les antidépresseurs ils peuvent induire des virages de l'humeur c'est-à-dire faire passer d'un état dépressif à un état maniaque ou hypomaniaque et ça c'est souvent très mauvais parce que ça participe à une instabilité au long cours et à la récurrence de dépression après l'épisode hypomaniaque ou maniaque ou alors au contraire des antidépresseurs qui ne marchent pas du tout et ça on le voit beaucoup dans les dépressions qui font suite aux épisodes hypomaniaques ou maniaques qui sont des dépressions très difficiles à traiter pour lesquelles la réponse aux antidépresseurs classiques ne marche pas ce qui fait la gravité de la dépression c'est bien sûr l'impact que ça a sur la vie des patients avec un impact qui peut être vu et qui touche différentes sphères notamment bien sûr ça peut toucher le milieu socio-professionnel conduisant à des arrêts de travail, des démissions, des licenciements ça peut favoriser l'émergence d'abus de substances de prise d'alcool, de cannabis, de cocaïne dans un désir un peu d'automédication il y a bien sûr le risque suicidaire qui peut conduire à des handicaps en cas d'OTS inabouti ça touche bien sûr la qualité de vie, le fonctionnement dans son ensemble aussi sa santé de façon générale parce qu'on va moins voir ses médecins on est moins préoccupé par ses soucis du quotidien du coup il peut y avoir des retards diagnostiques sur d'autres maladies on va moins bien prendre ses médicaments etc. et bien sûr ça va avoir un impact très important sur l'environnement des patients et notamment l'environnement familial, amical et ça peut conduire à des isolements qui sont plus importants alors comment essayer de lutter contre la dépression quels sont les outils qui sont à disposition des patients ça c'est un peu le cœur du propos donc désolé si je suis passé un petit peu vite sur ce qu'il y avait avant alors ce qui est très important à mon avis le message principal c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui existent et qu'il faut mobiliser au maximum quand on sent la dépression arriver bien sûr il y a les proches qui sont des personnes ressources qui peuvent aider à discuter des choses exprimer sa souffrance se faire accompagner dans les soins les soignants qu'on a ou qu'on peut aller mobiliser dans ces moments-là il y a beaucoup de structures de soins qu'il faut savoir mobiliser selon où on en est dans la sévérité de la dépression les hôpitaux psychiatriques les centres d'urgence les centres de consultation les CMP les psychiatres libéraux les médecins traitants qui voient souvent beaucoup beaucoup de patients qui ont des dépressions et puis des structures d'hôpitaux de jour de centres d'accueil thérapeutique et puis nous on fait notre part dans les centres experts bien sûr il y a d'autres ressources qui ne sont pas médicales les associations de patients les groupes d'entraide mutuelle et puis je vous ai mis un site internet je ne peux pas lister toutes les ressources qui existent mais je vous ai mis un site internet que le site du psychom que j'espère que vous connaissez déjà tous mais je suis sûr que vous connaissez qui recensent un peu toutes les ressources qui sont disponibles selon les cas de figure le problème c'est que bien sûr quand je suis déprimé c'est extrêmement difficile d'accepter de se faire aider parce que la dépression ça crée un sentiment du fait que je ne mérite pas les soins ou je n'en ai pas la force ou alors je ne suis pas vraiment malade ou de toute façon ça ne sert à rien ou de toute façon je n'irai jamais mieux donc les soins sont inutiles ou alors toutes ces pensées qui sont liées à la dépression souvent elles viennent rendre l'accès aux soins ou la recherche d'aide très difficile le problème c'est que si on traîne il y a les signes un peu d'alarme et d'urgence qui arrivent parce que l'idée c'est que la dépression c'est une maladie et ça ne va pas passer tout seul ce n'est pas une question de volonté ça c'est des choses qu'on dit beaucoup et ça ne va pas passer comme ça c'est un état pathologique qui s'installe et souvent qui dure et si on ne fait rien il va avoir tendance à s'aggraver donc bien sûr plus je réagis tôt et moins j'aurai de chances d'avoir besoin de soins très lourds d'avoir des idées suicidaires d'avoir des conséquences négatives pour autant c'est hyper important de bien connaître les signes d'alarme pour savoir qui alerter ou si je commence à m'isoler complètement à perdre du poids parce que je n'arrive plus à manger que mon état général se dégrade ou que je n'arrive plus à prendre mes douches tout ça c'est vraiment des signes d'alarme qui doivent alerter et bien sûr le signe d'alarme principal c'est si je commence à avoir des idées de suicide qu'elles se majorent que je commence à réfléchir à aller regarder sur internet comment faire ou que je commence à penser au stock de médicaments que je vais faire à la maison ou des choses comme ça ça c'est vraiment des signes qui doivent alerter qui font partie de la symptomatologie déprécie alors j'ai essayé de mettre le plus de ressources possibles sur ce PowerPoint je pense que vous pourrez avoir accès à ces diapos après mais de toute façon ils sont tous ressentés sur le psychome mais il y a plein de numéros qu'on peut appeler dans ces moments-là et qui nous permettent déjà de parler des choses de se faire conseiller d'alerter et puis de s'orienter vers ces différentes ressources vous avez le numéro d'SOS Amitié il y a le numéro national de prévention du suicide et bien sûr il y a les numéros d'urgence le SAMU qu'il ne faut pas hésiter à appeler quand je me sens très mal ça c'est un peu les numéros d'urgence mais bien sûr il faut s'aider mobiliser ces référents médicaux parler de ces idées de suicidaires parler de ces signes d'alarme pour qu'on puisse adapter la prise en charge médicale quand c'est possible si jamais je n'ai pas le temps de mobiliser mes référents médicaux c'est très important de savoir vers quel centre d'urgence je peux me tourner et je conseille à tous les patients qui ont un trouble bipolaire de savoir de connaître le centre d'urgence qui est le plus proche de chez eux dans lequel ils ont confiance pour aller ne pas avoir de frein pour y aller quand je me sens vraiment trop mal donc bien sûr il y a les centres un peu d'accueil des secteurs il y a le CPOA qui est le centre d'urgence de Saint-Anne et puis il y a tous les services d'urgence des hôpitaux parisiens où il y a des psychiatres qui commencent à se faire de plus en plus rare mais qui sont toujours présents et puis encore une fois c'est important de se faire accompagner par ces personnes ressources alors ça peut être difficile de les mobiliser mais c'est quand même très aidant de pouvoir aller aux urgences avec quelqu'un alors qu'est-ce qu'il y a comme soins donc ça c'était un peu sur vraiment la conduite à tenir en cas d'urgence mais avant tout ça la dépression ça se soigne et il y a beaucoup beaucoup d'outils qui sont possibles il y a bien sûr les traitements médicamenteux de la dépression il y a beaucoup de psychothérapies qui existent qui peuvent être aidantes il y a tout ce qui est psychoéducation et on va revoir un peu tout ça plus en détail après l'hygiène de vie et puis il y a des soins un petit peu plus spécifiques les sismothérapies quand la dépression elle est très sévère la RTMS qui est la stimulation magnétique transcranienne quand la dépression elle est plus modérée ou la luminothérapie dont on va reparler un petit peu là c'est une représentation un petit peu d'un épisode dépressif que vous pouvez voir sur la courbe en bleu où on voit qu'il y a une phase de timide qui la précède puis l'épisode dépressif aigu qui va après rentrer en rémission pour réatteindre le timide après pourquoi j'ai mis ce schéma là c'est pour bien illustrer le fait que bien sûr les soins qui vont être à mettre en place vont dépendre de quel est le stade de la dépression et on va essayer de voir un petit peu ça ensemble les recommandations je vous ai mis les recommandations internationales de la dépression bipolaire faites par la CANMAT qui est une des références dans le champ des troubles de l'humeur et en fait on voit que finalement ça reste assez pauvre en fait en première ligne dans les médicaments de la dépression bipolaire bien sûr ce n'est pas les traitements antidépresseurs c'est plutôt les traitements régulateurs de l'humeur qui ont une action dépressive et en France en fait il y en a trois qui sont recommandés c'est la kétiapine le xéroquel qui est un neuroleptique atypique le lithium que je pense vous connaissez tous qui est le traitement de référence du trouble bipolaire et la lamotrigine qui est un anticonvulsivant qui a une action plutôt dans la prévention de la rechute dépressive mais qu'on utilise dans les dépressions aussi prolongées un peu en phase aiguë et puis après donc ça c'est vraiment les trois traitements qui ont un bon niveau de preuve qui sont recommandés en première intention et après il y a plein d'autres traitements qui sont recommandés en seconde ligne ou en troisième ligne et s'ils sont recommandés en seconde ligne et en troisième ligne c'est soit qu'ils ont un effet qui est finalement assez faible dans la dépression bipolaire soit que le niveau de preuve en faveur de ces traitements il est assez faible aussi donc ça c'est plutôt pour les troisième ligne et puis l'autre chose c'est que ça peut être en seconde ligne par exemple les sismothérapies parce que c'est des traitements plutôt de la dépression résistante qui sont plus lourds à mettre en place et qui viennent plutôt après l'échec des traitements médicamenteux sauf en cas d'urgence extrême les antidépresseurs dans la dépression c'est une question qui est posée dans la dépression bipolaire ils ont une place qui est quand même très compliquée en effet on sait qu'ils peuvent avoir un impact plutôt négatif et vous entendrez tous les psychiatres dire dans la dépression bipolaire pas de traitement antidépresseur c'est quand même des recommandations à prendre avec nuance c'est vrai s'il y a des antécédents de virage de l'humeur si on sait que dès qu'on prend un traitement antidépresseur il y a un épisode maniaque mais parfois on n'a pas le choix quand il y a des dépressions sévères sous couvert d'un traitement régulateur de l'humeur qui protège des phases hypomaniaques ou maniaques parfois on utilise quand même les traitements antidépresseurs plutôt de première ligne qui sont les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine mais on essaye de les arrêter dès que ça va mieux de les utiliser de façon la plus ponctuelle possible alors le problème c'est que les psychotropes ça prend du temps à agir et pourquoi donc ça c'est je ne vais pas détailler tout ça mais l'idée c'est d'illustrer le fait que l'action initiale du traitement souvent ce n'est pas l'action qui est antidépressive ce qui va marcher pour traiter la dépression c'est toutes les réadaptations qui vont se faire au niveau des synapses c'est-à-dire des connexions entre tous mes neurones et c'est ces adaptations la réponse du cerveau au fait de prendre un traitement pendant longtemps qui va avoir les vertus antidépressives et du coup l'action des psychotropes souvent ça met plusieurs semaines à agir et ça c'est vrai pour le lanital c'est vrai pour le lithium c'est vrai pour les traitements antidépresseurs et c'est un peu moins vrai pour les neuroleutiques et pour la kétiapine qui agit quand même beaucoup plus rapidement notamment sur certains symptômes qui est l'angoisse et le sommeil alors pourquoi on évite les traitements antidépresseurs comme je vous l'ai dit c'est parce qu'il peut y avoir un risque de virage maniaque et puis il peut y avoir aussi des réponses atypiques qui en fait peuvent causer plus de tort que de mal de bien pardon avec ce qu'on appelle des syndromes d'activation où les symptômes dépressifs s'aggravent où il y a plus de tensions internes et où le risque suicidaire il peut être un peu majoré donc s'il y a ça quand je prends un traitement antidépresseur je l'arrête et j'appelle mon médecin on va parler on va passer un petit peu en revue les différents autres traitements de la dépression qui sont possibles et puis après on essaiera de les mettre un peu en regard les uns les autres donc après les traitements médicamenteux et puis il y a ce qu'on appelle la luminothérapie qui sont particulièrement indiquées dans ce qu'on appelle les dépressions à caractéristiques pardon saisonnières mais en fait on a vu que dans le trou il y a beaucoup de recherches qui montrent que dans le trouble bipolaire il y a beaucoup d'anomalies de ce qu'on appelle des rythmes circadiens et qui en gros des anomalies de la synchronisation de l'horloge biologique interne avec les rythmes de la lumière et du jour et on s'est aperçu que la luminothérapie dont le concept est en gros de s'exposer à une lumière assez intense 30 minutes le matin ça aurait une vraie vertu antidépressive voire dans le trouble bipolaire ça peut même aller jusqu'à induire des virages de l'humeur et donc chez les patients qui ont un trouble bipolaire et qui font des dépressions récurrentes plutôt à caractéristiques saisonnières la luminothérapie peut avoir tout son intérêt même si le niveau de preuve est encore faible et que ça se fait sous couvert d'un traitement régulateur de l'humeur je vous ai mis une petite fiche pratique que je ne vais pas du tout détailler mais ça c'est comment faire de la luminothérapie dans la dépression bipolaire ce n'est pas exactement les mêmes protocoles que dans la dépression non bipolaire pour justement éviter au maximum le risque de virage de l'humeur mais comme ça vous l'aurez et puis vous pourrez montrer ça à votre médecin psychiatre un autre traitement c'est un traitement dont on parle beaucoup qui est la sismothérapie qui est un traitement qui est souvent très décrié mal vu parce que c'est un traitement qui peut être assez lourd dont le concept est d'induire des crises épileptiques au patient en appliquant un choc électrique qui est de très faible intensité mais dont l'objectif est d'induire une crise épileptique mais qui nécessite un protocole assez lourd avec une anesthésie générale alors on sait pareil on ne sait pas très bien comment ça marche mais en fait c'est souvent un traitement qui est le traitement le plus efficace le plus rapide dans les dépressions qui sont très sévères où il peut y avoir des caractéristiques délirantes ou catatoniques et puis on l'utilise aussi beaucoup dans les dépressions qui résistent au traitement médicamenteux et en fait c'est souvent un traitement qui paradoxalement peut être mieux toléré que l'association de plein de traitements psychotropes et d'ailleurs on le recommande d'autant plus chez les personnes âgées qui ont des dépressions bipolaires voire même chez les femmes enceintes où on a envie d'éviter d'exposer les fœtus à plein de médicaments psychotropes qui peuvent induire des malformations et puis dans toutes les études qu'on a fait ça reste le traitement le plus efficace de la dépression avec des niveaux d'efficacité qui sont bien supérieurs aux traitements médicamenteux dans ces techniques un peu de stimulation cérébrale une autre dont vous avez sûrement entendu parler c'est la stimulation magnétique transcranienne mais alors c'est pas du tout les mêmes efficacités c'est plutôt un traitement des dépressions qui sont légères à modérer ou alors des traitements d'entretien pour éviter des rechutes ou sur certains symptômes précis par exemple chez les patients qui sont très anxieux où ils peuvent avoir des TOC ou des choses comme ça et puis dans la dépression bipolaire finalement le niveau d'efficacité il est encore assez débattu et là je vous ai mis un article d'une revue récente qui montrait que dans la dépression bipolaire c'était pas extrêmement efficace quand on le comparait à un contrôle qui était bien fait et puis bien sûr ça c'est un peu les traitements aigus de la dépression mais un des grands messages qu'il faut passer c'est que je pense il faut absolument essayer de prévenir son apparition au maximum et là il y a beaucoup de soins qui existent qui permettent d'éviter que la dépression arrive ce sur quoi on axe beaucoup sur le centre expert c'est la psychoéducation c'est à dire d'informer au maximum les patients sur leurs troubles sur les conduites à tenir en cas de symptômes précoces pour essayer d'éviter qu'il y ait des rechutes graves et là vous voyez les résultats d'une étude qui a été faite en 2003 par Collomb qui est un des grands apôtres de la psychoéducation et qui montre que comparativement à des patients qui n'ont pas reçu de psychoéducation les patients bipolaires qui ont reçu de la psychoéducation avaient un nombre de rechutes à 12 mois puis à 24 mois qui était vraiment inférieur donc la psychoéducation ça marche très bien ça sert à quoi ? ça sert à connaître sa maladie reconnaître les signes précoces d'une éventuelle rechute établir des plans d'action selon le stade de sa maladie connaître ses médicaments renforcer l'observance dans les traitements et puis savoir comment aménager son hygiène de vie gérer ses facteurs de stress les troubles qui sont associés à la dépression bipolaire et tout ça ça permet de devenir vraiment acteur de son rétablissement qui est vraiment la logique de l'empowerment qui est préconisée et qu'on essaye de porter le plus possible actuellement et donc pour faire un peu de la cocorico et la promotion des centres experts sur les centres experts on a pas mal de programmes de psychoéducation auxquels vous êtes bien sûr invités des programmes de psychoéducation sur le trouble bipolaire sur le lithium sur les facteurs de risque cardiovasculaire et bientôt on est en train de développer un programme sur le sommeil et sur le rythme circadien parce que tout ça c'est des aspects qui permettent d'améliorer la qualité de vie et d'éviter les rechutes dépressives ou les rechutes hypomaniaques ou maniaques alors là je vous ai mis mais je pense qu'on va pas avoir le temps de détailler tout ça mais quelques conseils qu'on peut donner dans ces groupes de psychoéducation sur l'importance de la régulatérité des rythmes de sommeil dans le travail des activités des relations sociales etc vous pourrez avoir ça tranquillement c'est ce qu'ont les recommandations pour essayer de préserver au maximum son sommeil qui a vraiment une place majeure dans la prévention des rechutes dépressives la qualité du sommeil c'est vraiment quelque chose d'essentiel et puis on essaye de promouvoir au maximum l'activité physique régulière dont on a montré qu'elle avait une action antidépressive réelle et indépendamment de son action antidépressive qui joue beaucoup sur le bien-être physique et psychique et puis bien sûr la dépression ça touche les patients mais ça touche aussi beaucoup les proches des patients donc dans ces groupes de psychoéducation on essaye de donner beaucoup de conseils aussi à l'entourage d'essayer de maintenir des activités avec le proche qui peut souffrir de dépression éviter de l'isoler même si ça fait peur même si on ne comprend pas de maintenir un lien de discuter des problèmes de savoir réagir aussi quand il y a les prodromes d'un accès dépressif pouvoir prendre son proche par la main pour l'amener aux urgences c'est quelque chose d'important et puis d'éviter soi-même de s'isoler quand on est proche d'un patient qui est déprimé il faut également essayer de rester à sa place de ne pas remplacer les soignants de garder son lien affectif avec le patient de rester un proche un mari un enfant un frère etc et puis de s'aménager du temps pour soi de garder des activités mais également de savoir se faire aider quand ça ne va pas en participant au programme de psychoéducation il y en a qui ont été développés spécifiquement pour les proches mais aussi parfois d'aller voir un psychologue et d'avoir des soins soi-même qui sont adaptés à son niveau de difficulté j'ai mis également des ressources qui existaient déjà qui existent pour l'entourage des patients qui peuvent avoir une dépression bipolaire avec notamment l'association Unafame qui a une ligne d'écoute pour les proches des patients qui ont un trouble psychique et où il y a des modules de e-learning pour essayer de tout savoir sur les troubles psychiques et puis il y a une autre association qui s'appelle Avec nos proches et pareil c'est des associations de proches de patients et je vous ai mis le numéro de téléphone Bien sûr en dehors de ces approches médicamenteuses de psychoéducation il y a tous les soins psychothérapeutiques qui sont vraiment une place majeure dans la prévention et la prise en charge de la dépression Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans la dépression bipolaire les approches psychothérapeutiques malheureusement elles ne suffisent pas il faut qu'elles soient complémentaires des approches médicamenteuses et le type d'approche psychothérapeutique doit être adapté à où on en est dans la dépression Il y a plein de psychothérapies qui existent Je vais vous citer celles qui ont vraiment une action spécifique dans la prise en charge du trouble bipolaire Il y a bien sûr les psychothérapies de soutien au moment de la dépression J'ai remis là la psychoéducation même si ce n'est pas vraiment de la psychothérapie et puis ce qui a montré son efficacité c'est la thérapie cognitivo-comportementale de la dépression mais également une thérapie qui a été développée spécifiquement pour le trouble bipolaire qui est la thérapie des relations interpersonnelles et des rythmes sociaux qui est justement très axée sur la régularité des rythmes et l'identification des personnes ressources dans son entourage Pour essayer de prévenir la rechute dépressive il y a aussi tout ce qui est centré sur la méditation pleine conscience qui est très efficace et puis bien sûr toutes les autres approches psychothérapeutiques qui peuvent être conseillées On distingue quand même au cours des épisodes souvent entamer une psychothérapie c'est extrêmement difficile mais quand même la thérapie de soutien ou des approches de thérapie cognitivo-comportementale très centrées sur la symptomatologie dépressive sont recommandées par contre dans les phases de rémission les phases de timide toutes les psychothérapies là il faut y aller à fond et ça permet d'essayer de gérer ces comorbidités et puis d'éviter que la dépression revienne et là elles sont un peu toutes indiquées selon les indications selon les désirs du patient etc alors on va peut-être pas avoir le temps de détailler les différentes approches mais je vous ai mis ce qu'on pouvait faire en thérapie cognitivo-comportée oui je vous interromps vous avez pas le temps monsieur prenez votre temps d'accord bon j'espère que je parle pas trop vite et que ce que je dis est clair donc comme c'est très intéressant vous prenez votre temps qu'on ait le temps de bien saisir tout ça marche alors bon bah je pense que le point sur la psychothérapie c'est vraiment c'est vraiment un point qui est qui est un enjeu majeur à la fois donc comme je le disais dans les périodes dépressives où vraiment la symptomatologie est très présente c'est très difficile de s'investir dans une psychothérapie à cause du ralentissement psychique à cause d'un peu d'énergie à cause du haut niveau d'anxiété et puis aussi parfois parce que la psychothérapie est perturbée par le recours aux soins d'urgence mais la thérapie cognitivo-comportementale une des approches qui peut être développée dans les moments de dépression c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale où l'idée c'est vraiment d'accompagner les patients dans la reprise de certaines activités même très simple de retrouver une routine de vie retrouver des rythmes sociaux qui permettent en fait d'éviter un d'éviter que la dépression s'aggrave et de deux petit à petit d'améliorer l'humeur et puis petit à petit qui va s'adapter pour avoir des objectifs qui sont de plus en plus complexes quand je vais sortir de la dépression et à nouveau avoir plus de mobilisation possible pouvoir cibler des choses beaucoup plus fines beaucoup plus étendues sur l'anxiété sur les pensées dysfonctionnelles liées à la dépression sur les comportements dysfonctionnels qui sont liés à la dépression etc ce qu'on aime bien pourquoi les médecins on recommande beaucoup la thérapie coïnitibo comportementale c'est que c'est une approche qui est vraiment centrée sur l'ici et le maintenant on n'essaye pas forcément de faire des liens avec notre passé avec ce qui s'est passé avant mais c'est un côté très efficace on se donne six mois un an pour faire ces thérapies et puis on essaye vraiment de centrer sur les symptômes les choses qui sont dysfonctionnelles et comment les modifier pour essayer de lutter au maximum contre cette symptomatologie dépressive ça c'est un peu un topo sur la psychothérapie des relations interpersonnelles et des rythmes sociaux dont je vous parlais ça je pense que c'est une psychothérapie qui est très intéressante pour les patients qui ont un trouble bipolaire où l'idée c'est vraiment de mieux comprendre comment les changements dans les routines quotidiennes et les relations avec les autres affectent l'humeur et du coup de pouvoir identifier chez moi quelles sont les ressources et qu'est-ce que je peux mobiliser quand il y a des épisodes pour essayer d'aller mieux et c'est très ça a intégré un peu ce que je vous disais sur les observations que le trouble bipolaire était aussi lié à des anomalies des rythmes et de l'horloge biologique pour essayer de jouer sur ces choses-là et c'est vraiment quelque chose qui peut être très efficace et qu'on voit tous les jours au centre expert des patients qui retrouvent une régularité et qui s'améliorent après sur le plan de l'humain à côté c'est vraiment de ces prises en charge psychothérapeutiques qui sont multiples et variées là j'en ai cité deux parce que c'est les plus spécifiques et c'est celles qu'on recommande mais bien sûr toutes les autres peuvent être recommandées notamment des approches aussi psychanalytiques qui peuvent avoir leur sens et bien il y a tout ce qui est approche de réadaptation psychosociale alors ça c'est un peu un mot barbare pour dire qu'on va essayer de lutter contre le handicap qui est lié à la maladie dépressive et notamment sur l'impact que ça peut avoir sur l'isolement social sur le travail et sur la vie de façon un petit peu plus générale dans cette démarche il y a des approches qu'on appelle de remédiation cognitive alors on aime bien les mots compliqués pour dire des choses simples mais l'idée c'est que la dépression ça joue sur les capacités cognitives que sont la mémoire l'attention les capacités de concentration la capacité à planifier une tâche à s'organiser etc. et ça souvent c'est pas forcément quelque chose qu'on interroge très bien chez nos patients mais en fait tous les patients le disent moi quand je suis déprimé j'arrive plus à faire des choses j'arrive plus à me concentrer et puis parfois c'est des symptômes qui peuvent malheureusement durer même une fois que l'humeur s'est améliorée et bien sûr quand ces symptômes persistent c'est une source de handicap majeure pour la reprise du travail ou pour mener sa vie de tous les jours donc il y a des approches qui ont été développées pour essayer de cibler ces troubles cognitifs qui sont résiduels et donc ces approches on les appelle les approches de remédiation cognitive nous on en a développé pas mal au centre expert et ça marche très bien et finalement les patients s'en saisissent très bien et souvent sont extrêmement satisfaits avec l'idée que ça permet de réduire l'handicap lié à la dépression et en quoi ça consiste l'idée c'est à la fois de réentraîner par des jeux par des programmes par des exercices les capacités attentionnelles les capacités de mémoire les capacités de concentration mais c'est aussi de développer plein de méthodes de stratégies pour essayer de compenser les difficultés qu'on n'arrive pas à réduire bon ben si j'arrive pas à me concentrer si j'oublie beaucoup de choses qu'est-ce que je peux adapter dans mon environnement pour essayer que ces difficultés aient le moins d'impact possible et donc ça il y a des programmes ça se fait souvent sur des programmes de plusieurs séances de 10 à 12 séances et qui sont très utiles pour limiter l'impact de la dépression et donc quand je dis limiter l'impact de la dépression ce que j'ai dans la tête c'est d'éviter toujours la prochaine d'essayer de prévenir la réapparition d'une dépression derrière là justement j'ai essayé alors je suis désolé cette slide elle n'est pas très très jolie mais je n'ai pas réussi à faire mieux mais l'idée c'était justement de remettre un peu je vous ai parlé un peu de toutes les approches tous les outils qui étaient disponibles l'idée c'est de les mettre un petit peu en regard selon où j'en suis dans la maladie dépressive et bien sûr les réponses vont s'adapter en fonction de si je suis à la phase aiguë ou si je suis plutôt dans les phases de stabilité de l'humeur ou la logique elle est plutôt préventive comment faire pour ne pas réavoir une dépression derrière donc bien sûr dans la phase aiguë ça va être la phase où les soins médicaux vont avoir le plus de place ou parfois je peux avoir recours à des hospitalisations ou le suivi avec mes psychiatres ou avec mes psychologues doit se rapprocher c'est la phase où je dois absolument reconnaître les signes d'alarme d'urgence pour aller mobiliser ces soins-là la phase où les traitements médicamenteux peuvent être plus lourds ça peut être des associations de traitements il peut y avoir plus d'effets secondaires on peut avoir recours à des thérapeutiques telles que les OCT la sismothérapie qui sont des soins beaucoup plus lourds ou même même si j'ai une dépression bipolaire parfois on peut être amené dans les cas où les traitements régulateurs de l'humeur ne suffisent pas je peux être amené à avoir un traitement antidépresseur ponctuellement et sous couverture de traitements régulateurs de l'humeur où finalement les psychothérapies elles ont un petit peu moins leur place mais il existe quand même les psychothérapies de soutien et puis cette fameuse psychothérapie des rythmes sociaux qui peut avoir sa place même dans les phases un petit peu aiguës et puis où il y a quand même des choses même si c'est difficile qui peuvent être faites dans mon mode de vie pour essayer même si ce n'est pas forcément ça qui va permettre de rétablir mon humeur mais d'éviter que mon humeur continue à dégringoler en essayant de maintenir au maximum une régularité des rythmes des contacts sociaux une activité même si c'est dur tout ce que vous allez réussir à faire pendant ces périodes-là va permettre de limiter l'impact de la dépression ce qui est difficile c'est de trouver un juste milieu entre réussir à faire des choses mais ne pas se culpabiliser si je n'arrive pas à les faire parce qu'on compare souvent la dépression au fait de porter un sac de 500 kilos sur les épaules si je dois courir un marathon avec un sac de 500 kilos sur les épaules ça va être extrêmement difficile mais par contre avec l'entraînement je peux essayer petit à petit d'avoir des objectifs très 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 simples très très faciles ça peut être déjà essayer de me lever le matin un petit peu plus tôt sortir une fois de chez moi par jour des choses très très simples tout ça ça va aider et puis petit à petit avec les soins l'idée ça va être d'alléger ce sac de 500 kilos le plus possible pour que de plus en plus d'activités soient possibles mais il faut être indulgent avec soi quand on n'y arrive pas et bien c'est la dépression c'est comme ça et puis on essaye de ne pas se culpabiliser par contre dans la phase où je quand je réussis à rétablir mon humeur et que je sors de la phase dépressive ben là tous les autres soins prennent leur place ils peuvent être beaucoup plus variés avec vraiment l'objectif de prévenir au maximum la dépression d'après c'est là où il peut y avoir bien sûr il faut maintenir son suivi avec son psychiatre avec ses psychologues il peut y avoir des soins de type hôpital de jour où je peux aller plusieurs fois par semaine à l'hôpital avoir des activités thérapeutiques des groupes de parole des groupes de psychothérapie et ça me permet de maintenir un lien régulier avec le milieu de soins ce qui est très important c'est de réajuster les traitements médicamenteux pour essayer parce qu'on va être dans une logique préventive où du coup là on veut réussir à garder un traitement le plus longtemps possible sans qu'il ait d'impact négatif donc tous ces traitements très lourds qui ont été mis en place dans la phase aiguë il faut savoir les réajuster pour essayer de les alléger qu'ils soient compatibles avec ma vie dans de bonnes conditions que je limite la prise de poids que je limite la fatigue qui est induite par les traitements il faut bien sûr arrêter les antidépresseurs au maximum le plus possible dans cette phase-là sauf si j'ai des choses qui sont associées aux troubles bipolaires pour lesquelles le traitement antidépresseur est indiqué donc parfois on peut le maintenir chez des patients par exemple qui ont un trouble bipolaire qui ont fait des dépressions mais qui à côté ont un gros trouble anxieux ou des troubles obsessionnels compulsifs dans ces cas-là parfois on est obligé de maintenir les traitements antidépresseurs la meilleure moyen d'éviter qu'il y ait une dépression qui revienne c'est aussi d'éviter une hypomanie ou une manie ça je ne l'ai pas assez dit encore mais bien sûr ce qu'on voit dans le trouble bipolaire c'est que souvent les dépressions elles viennent après les manies ou les hypomanies ce qui n'est pas vrai dans 100% des cas bien sûr mais on sait que s'il y a des hypomanies ou des manies derrière il y a beaucoup de chances qu'il y ait des dépressions donc bien sûr avoir un traitement médicamenteux adapté qui permet de lutter aussi contre les phases d'excitation c'est aussi le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait des dépressions derrière c'est là où il faut que je reprenne contact avec mes différents soignants que je prenne en charge tous les troubles qui peuvent être associés aux troubles bipolaires et que j'essaye de lutter contre les facteurs de rechute dépressive qui peuvent être les choses qui sont associées des choses aussi très personnelles ma gestion des relations avec les autres les difficultés anxieuses l'aménagement de mon mode de vie etc. c'est là où bien sûr tous les conseils d'hygiène de vie de psychoéducation les psychothérapies prennent toute leur place et bien sûr toutes les ressources que vous connaissez parce que je parle devant Argos et ça a bien sûr toute sa place dans ces stratégies-là et qui sont se retrouver avec des patients qui ont vécu la même chose et qui comprennent ce que j'ai vécu et donc il y a Argos il y a les groupes d'entraînes mutuelles les groupes de patients X ou Y qui peuvent être très variés je vous ai déjà parlé de la remédiation cognitive avec toujours cette logique d'empowerment qui est très mal traduit en français mais de où l'idée c'est d'essayer de reprendre le contrôle sur sa maladie et de voir que je ne suis pas impuissant face aux troubles psychiques et qu'il y a plein de moyens d'action et que plus je vais réussir à m'en saisir et plus je vais réussir à limiter l'impact de ces dépressions et bien sûr le meilleur moyen de ne pas retomber en dépression c'est de réussir en dehors de ces phases à vivre sa vie pleinement et entièrement et ça c'est moins l'affaire des psychiatres que l'affaire des patients donc la dépression bipolaire c'est une maladie qui se soigne ça peut être difficile ça peut être source de handicap mais on a vu qu'il y avait plein d'outils qui étaient existants et puis on est quand même encore on a quand même encore une efficacité limitée et puis la complexité des troubles psychiques fait que nous les médecins on n'est pas encore très très bons pour réussir à soigner nos patients avec beaucoup de dépressions qu'on a du mal à traiter et c'est encore difficile et donc bien sûr on mène activement plein de programmes de recherche pour essayer de trouver les médicaments de demain les approches antidépressives de demain et donc je vous ai mis quelques c'est vraiment pour ouvrir un peu le débat et voir si vous avez des questions par rapport à ça mais l'idée c'est d'arriver de plus en plus vers des médecines de précision ou des médecines personnalisées en essayant de trouver quels sont les marqueurs spécifiques des dépressions au niveau individuel parce que peut-être que la dépression bipolaire de madame A ça ne va pas être la même que la dépression bipolaire de madame B et savoir prédire quel traitement va marcher chez quel patient on gagnerait beaucoup de temps et ça nous permettrait d'avoir une réponse qui est beaucoup plus efficace sur le plan médicamentaire donc on essaye d'identifier les marqueurs biologiques les marqueurs génétiques les marqueurs cliniques les marqueurs les démarqueurs 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 pour essayer de trouver des traitements qui sont le plus spécifiques et qui seraient adaptés aux patients de façon individuelle on en est encore un petit peu loin malheureusement et puis il y a encore beaucoup de recherches qui se font sur des nouvelles molécules alors malheureusement pas assez on sait que les laboratoires pharmaceutiques ils ont beaucoup de mal à développer des molécules dans les troubles psychiques parce que ça coûte beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de taux d'échec du coup ils sont un peu frileux pour lancer des grands programmes de recherche mais ce qui est un peu à l'étude en ce moment c'est toute la recherche sur les psychodysleptiques que sont la kétamine la psilocybine ou les choses comme ça qui ont montré leur efficacité dans la dépression unipolaire mais c'est encore à l'étude dans la dépression bipolaire et puis des traitements qui sont plutôt des traitements centrés sur l'immunité ou sur la réponse inflammatoire dont on a l'impression qu'elle est fortement dérégulée dans les troubles bipolaires et donc on se demande si en agissant sur cette inflammation on arrivera à réduire ou à traiter la dépression chez les patients qui ont un trouble bipolaire voilà je suis déposolé j'ai un peu dépassé bien sûr le temps imparti mais je suis tout ouvert aux questions pas du tout pas du tout non non on a encore beaucoup de temps enfin nous on a du temps je ne sais pas si vous vous en avez oui bien sûr moi je suis là pour pouvoir échanger avec vous avant tout une chose importante il y a beaucoup de tableaux de diapos qui sont très intéressants est-ce que vous pourrez nous bien sûr parce que évidemment il y a beaucoup d'informations et on sera très très content de les avoir tous et de pouvoir les regarder bon alors je vais Anne tu es là non non Anne n'est pas là je suis toute seule non non je suis là je suis là bon alors est-ce que tu veux poser quelques questions que tu as que tu as répertoriées alors on nous demande c'est Fabrice qui nous demande ça si la sortie de la dépression bipolaire comporte souvent une traversée de l'anxiété alors je ne suis pas sûr de bien de bien saisir vraiment la question est-ce que ça veut dire que pour sortir de la dépression bipolaire je ne sais pas si monsieur Montoyo peut préciser un petit peu il faut réussir à se départir de son anxiété c'est ça la question on va attendre il va peut-être nous réécrire est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran oui bien sûr je l'arrête tout de suite en tout cas pour commencer un petit peu à répondre effectivement l'anxiété c'est un des des symptômes résiduels alors attendez je me concentre sur l'arrêt du partage d'écran pourquoi je n'arrive pas à arrêter mon partage d'écran excusez-moi vous le voyez toujours là mon écran il est pas lui mais il est là arrêtez le partage ça y est je laisse voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que effectivement les difficultés anxieuses non seulement font partie de la symptomatologie dépressive donc la dépression c'est un trouble anxieux j'ai envie de dire ça fait partie du cortège de symptômes de la dépression mais en dehors des dépressions on voit très souvent que la symptomatologie anxieuse de façon indépendante perdure et bien sûr c'est un des je parlais des symptômes résiduels de la dépression c'est-à-dire des symptômes qui peuvent persister à distance et toutes les difficultés anxieuses font le lit de la dépression et sont un des symptômes qui quand il est présent augmente le risque des rechutes dépressives et donc bien sûr c'est souvent un des un des symptômes qui est particulièrement adressé dans les différentes psychothérapies alors je suis passé très vite notamment sur la méditation pleine conscience ou sur la TCC mais c'est des approches qui ont un peu au centre de leurs de leurs objectifs ce qu'on appelle la gestion des émotions c'est-à-dire savoir identifier ce que c'est que l'anxiété savoir l'observer savoir l'accueillir savoir ne pas y répondre et puis bien sûr à terme savoir enfin essayer que le niveau d'anxiété baisse et qu'il y en ait de moins en moins et que finalement il n'y ait plus d'anxiété dans les 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 contextes qui avant me rendaient anxieux et bien sûr c'est un des une des cibles principales des psychothérapies pour essayer de limiter au maximum les facteurs de rechute dépressive alors je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question de monsieur Montoyo mais en fait il disait qu'il avait remarqué qu'en sortie de dépression l'anxiété revenait donc ça ça revient aux symptômes résiduels dont vous parliez mais qu'il avait également remarqué que l'anxiété pouvait précéder l'hypomalie tout à fait oui tout à fait l'anxiété ça joue comme facteur de rechute dépressive et aussi hypomaniaque ou maniaque ça c'est tout à fait vrai et souvent en fait quand on parle de facteur de rechute dans le trouble bipolaire en fait on ne distingue pas trop les facteurs de rechute dépressive des facteurs de rechute hypomaniaque et maniaque qui sont souvent en fait les mêmes on sait qu'à la fois les émotions positives les émotions négatives les facteurs de vie stressants l'irrégularité des rythmes l'arrêt des médicaments tout ça sont des facteurs de rechute à la fois de la dépression et de l'hypomanie et de la manie donc bon ça c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit je ne sais pas ce qui va arriver mais en même temps ça veut dire que si j'arrive à les cibler j'arrive à la fois à limiter le risque de rechute maniaque et dépressive pour avoir une approche plus positive des choses on nous demande également quels sont les effets des dépressions répétées sur le cerveau alors ça c'est une question vraiment à la fois très intéressante et puis un peu anxiogène on parlait d'angoisse et qui nous est souvent posée on sait que malheureusement la dépression ça a une action assez toxique sur le cerveau tout autant que la manie alors les études elles sont très compliquées parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants donc c'est vraiment une littérature qui est très complexe et je pense qu'on est on commence à comprendre un peu des choses mais en tout cas on sait que plus il y a de dépression plus il y a d'épisodes chimiques en général et plus il peut y avoir des zones du cerveau qui perdent en épaisseur il peut y avoir un impact au niveau des régions corticales c'est-à-dire le cortex c'est vraiment la partie superficielle du cerveau qui s'est beaucoup développée dans l'espèce humaine et puis qui est à la base de la gestion des émotions de la régulation de l'humeur etc et on sait que cette partie elle peut s'amincir quand il y a beaucoup d'épisodes et puis ça c'est un peu ce qu'on voit quand on fait des IRM ou des imageries structurelles qu'on regarde vraiment à quoi ressemble le cerveau de loin et puis on voit aussi que dans les et ça je pense que c'est des données qui sont intéressantes parce que ça permet vraiment d'expliquer aux autres ce que c'est que la maladie dépressive c'est qu'on voit quand on fait des imageries fonctionnelles c'est-à-dire que quand on regarde comment les neurones parlent entre eux on ne regarde pas est-ce qu'ils sont là ou pas là c'est vraiment comment ils communiquent comment s'activent les réseaux neuronaux et bien dans la dépression ils sont très fortement modifiés par rapport à des et des gens qui ne sont pas ou qui ne sont pas déprimés ou alors quand on regarde un cerveau de quelqu'un qui fait une dépression puis qui va mieux on voit que la communication de certains réseaux de neurones et notamment des réseaux qui sont impliqués dans la régulation des émotions et bien ils sont altérés donc ça permet quand même ça souvent on le dit et puis en fait c'est une donnée qui est souvent perçue avec un certain soulagement de patients qui disent bah oui moi je sens qu'il y a une maladie derrière et qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral et c'est très vrai d'accord merci il y a Jennifer qui nous demande enfin qui nous dit que sa difficulté est de voir venir la dépression elle nous demande comment distinguer les signes précoces des signes résiduels ah ça c'est c'est un peu une grande question et c'est vrai que nous on axe beaucoup là-dessus dans les programmes de psychoéducation parce qu'on se rend compte que et bien ça c'est vraiment capital pour prévenir les rechutes dépressives et je pense que c'est ce qui marche le mieux dans la psychoéducation c'est savoir repérer quand ça commence bien sûr plus il y a de symptômes résiduels et plus ça va être difficile d'identifier les signes précoces de la dépression parce que quand mon fonctionnement habituel il est marqué par beaucoup de problèmes de sommeil de l'anxiété de la souffrance etc bah c'est difficile de le distinguer du moment où il va y avoir la rechute dépressive ça je suis tout à fait d'accord avec vous ça se mélange un peu en tout cas la réponse elle va être une réponse un peu de ambivalente c'est qu'en fait ces signes précoces ils sont souvent extrêmement personnels et du coup il n'y a pas vraiment de réponse type parce que quand on reprend un peu le début des dépressions des patients on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas du tout forcément tous pareils et donc il y a des patients qui vont dire bah moi le premier signe le premier signe de ma dépression c'est quand je commence à ne plus réussir à me lever quand mon réveil sonne il y en a d'autres qui vont dire bah non moi c'est pas le problème de sommeil c'est quand je commence à me sentir en décalage par rapport à mes enfants que je n'arrive pas à ressentir du plaisir quand je vois mes amis quand je commence à ne plus vouloir appeler ma mère alors que je l'appelle toutes les semaines ou des choses comme ça ce qui est important c'est que les signes précoces de la dépression c'est pas forcément des signes dépressifs faut pas forcément se baser sur l'anédonie la tristesse etc parce que là on arrive souvent un petit peu trop tard ce qu'il faut essayer de rechercher et c'est vraiment un travail c'est un peu un travail d'historien souvent je reprends moi ce qui m'est arrivé dans ma vie je reprends mes dépressions et j'essaye de faire un peu de dérouler un peu le film en arrière et de me dire une semaine avant deux semaines avant trois semaines avant mes dépressions qu'est-ce que je sens arriver comme symptômes et puis et après donc on appelle ça les symptômes signaux ou les signals symptômes qui sont très personnels et qui peuvent être les bons symptômes signaux c'est des symptômes qui sont objectifs c'est-à-dire des choses où je peux pas trop négocier avec moi-même en me disant typiquement l'anxiété c'est un très mauvais symptôme signal parce que c'est quelque chose que je ressens mais en fait je peux toujours me dire ah oui mais c'est à cause de ça c'est parce que j'ai eu un problème au travail et puis en fait c'est moi qui l'ai ressenti puis ça se trouve ça ira mieux demain etc par contre mon proche qui me dit oulala là tu fais la gueule depuis quatre jours je t'ai pas vu rigoler une seule fois ou le nombre d'appels que je passe à des amis ou à des proches ou bien mon temps de sommeil ou des choses comme ça c'est des choses qui sont plus facilement objectivables visibles par de l'extérieur et souvent on négocie moins soi-même avec ce type de symptômes là donc souvent ce qu'on essaye de rechercher mais du coup je fais pas de réponse claire parce que c'est très personnel on essaye de rechercher de façon individuelle avec les patients c'est quels sont les meilleurs signes objectifs quand ils sont quantifiables c'est encore mieux parce qu'il y a des patients qui disent ben voilà moi c'est quand je sais que j'arrive plus me lever après 9h du matin après 10h du matin après 11h du matin et il y a un peu un cut-off où ils se disent bon ben là je sais que quand c'est 9h c'est que la dépression elle arrive donc il n'y a pas de réponse claire générale mais par contre très souvent on voit quand même qu'elle commence souvent pareil pour une personne les dépressions donc c'est vraiment se replonger dans son histoire personnelle pour aller essayer de rechercher ses signes objectifs voilà je suis désolé de ne pas pouvoir faire une réponse plus précise parce qu'à mon sens il n'y en a pas vraiment mais en tout cas c'est ça qui aide c'est d'aller d'identifier ses symptômes signaux à soi mais ouais puis de toute façon c'est là qu'on constate une rupture avec qui on est habituellement exactement c'est là qu'il y a une différence entre qui on est et qui on devient et puis ce qui marche bien c'est d'essayer d'en trouver 3-4 parce que parfois quand il n'y en a qu'un seul c'est pareil c'est difficile mais par contre si je sens que je commence à ne pas faire la cuisine à me lever un peu plus tard et à m'isoler ça fait déjà des voilà on évite de s'alarmer aussi trop vite et trop tôt mais voilà c'est un peu une association de signes qui permet de s'alerter et le regard des proches est super important à ce niveau-là c'est vrai qu'ils sont un très très bon baromètre tout à fait Eliane tu voulais poser une question oui Julien demande lors des séances d'éducation thérapeutique du patient j'avais en symétrie de l'hypomanie et de la manie il y avait la dépression simple et la dépression mélancolique la seconde étant caractérisée par la notion de ruine est-ce exact et ce type d'information peut-il apporter quelque chose aux patients assez proches et aux soignants alors je ne vois pas la question mélancolie alors tout à fait alors c'est très après là on rentre plutôt dans la question de la sévérité de la dépression ce n'est pas deux choses qui sont forcément opposées à la dépression simple et à la dépression mélancolique parce que malheureusement une dépression simple elle peut devenir mélancolique si j'attends et si alors il y a des dépressions qui sont d'emblée mélancoliques mais la question de la mélancolie on touche plutôt à quelle est la sévérité de la dépression et effectivement une dépression qu'on appelle mélancolique c'est une dépression où les patients sont particulièrement ralentis il n'y a plus du tout d'émotion c'est les patients qui disent moi je ne ressens plus rien je suis complètement anesthésié donc on n'en est même plus à l'angoisse ou à la tristesse c'est vraiment il n'y a plus d'émotion et puis souvent ce qui se passe dans la dépression mélancolique c'est qu'il y a vraiment une prédominance matinale des symptômes c'est les patients qui disent moi le matin c'est horrible et puis finalement vers 17-18 heures ça commence à aller un petit peu mieux je commence à réussir à sortir de mon lit etc et puis effectivement là on rentre dans ce qu'on appelle la mélancolie délirante il y a l'apparition d'idées vraiment en dehors de la réalité donc ces idées de délire et qui peuvent être des idées de ruines qui sont complètement disproportionnées par rapport aux finances réelles du patient c'est associé aussi à des idées d'incurabilité c'est vraiment la croyance délirante que je ne vais jamais réussir à aller mieux que plus personne ne peut rien faire pour moi et puis il peut y avoir des idées de persécution ça c'est un autre type d'idées délirantes qu'on peut voir dans ces dépressions qui sont des dépressions c'est des urgences quasi immédiates quand on voit des mélancolies délirantes où on peut se sentir complètement persécuté par son entourage la cible d'un complot l'impression que on m'a mis quelque chose dans ma nourriture qui fait que je suis aussi mal que ça etc et la mélancolie délirante c'est dans ces types de tableaux là je vous parlais des sismothérapies tout à l'heure où en fait la souffrance elle est tellement intense elle est tellement vive et elle est tellement immédiate qu'il faut une réponse qui est la plus rapide possible et pour laquelle on n'a pas le temps de se dire ok je mets un traitement je vais attendre plusieurs semaines de voir s'il est efficace puis après je vais adapter etc et souvent c'est dans ce type de dépression qu'on préconise les sismothérapies et qu'elles ont montré le plus leur efficacité et puis effectivement pour l'entourage ce qu'il faut savoir c'est que si on a mais souvent la question ne se pose pas à l'état de souffrance il est tellement moi les quelques mélancolies délirantes que j'ai vues vraiment on les a hospitalisés en urgence on a fait des sismothérapies parce que c'est un état de souffrance qui est absolu mais après les sismothérapies on reproche souvent d'avoir des troubles de la mémoire tout à fait c'est un des alors sachant que c'est quand même les études c'est souvent effectivement une plainte des patients c'est réel cette question des troubles cognitifs qui sont induits par la sismothérapie sachant que ce que montrent les études les études le problème c'est que parfois c'est limité sur ces questions là donc il faut quand même prendre ces résultats avec des pincettes c'est que la sismothérapie effectivement ce dont on est sûr c'est que ça affecte la mémoire un peu la mémoire de travail la capacité à forger des nouveaux souvenirs et que notamment pendant la durée de la sismothérapie la mémoire elle est vraiment très 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 affectée et très souvent les patients qui font des cures de sismothérapie à terme ils ne se souviennent plus du tout de la période où ils ont fait des sismothérapies en tout cas les souvenirs sont très très flous et puis mais très souvent et heureusement dans la majorité des cas et dans 80-90% des cas en fait ces troubles mnésiques liés à la sismothérapie ils vont s'améliorer avec le temps et ils peuvent revenir vraiment à la normale après quelques mois voilà ils récupèrent mais il y a des patients qui décrivent donc si les patients le disent c'est que c'est vrai je ne suis pas je ne considère pas qu'il n'y a que les études et la recherche qui comptent mais il y a des patients qui disent qu'effectivement à distance il persiste certaines difficultés mnésiques ce qui est difficile c'est que le trouble bipolaire et les rechutes dépressives comme on le disait tout à l'heure et bien ça ça joue aussi beaucoup sur l'attention sur la mémoire et sur la concentration et comme c'est des patients qui ont vécu des dépressions si on est arrivé aux sismothérapies c'est souvent que c'est des patients qui ont vécu des dépressions qui sont sévères qui ont été résistantes qui ont duré en fait on ne sait pas du tout si c'est lié à la sismothérapie ou si c'est lié à la dépression sévère donc c'est des études qui sont très compliquées à mener en tout cas ce qui est sûr c'est que traiter la dépression c'est une urgence aussi pour la mémoire et l'attention donc le recours à la sismothérapie quand il faut à mon sens c'est vraiment des soins qui peuvent être extrêmement aidants et dont il ne faut pas se priver quand c'est indiqué c'est-à-dire dans les dépressions sévères ou dans les dépressions qui sont résistantes Anne, à toi on nous demande Alexis, nous pense que vous pensez des traitements anti-inflammatoires dont Marion le voyait parler oui et nous avions eu une jeune femme qui faisait une recherche dessus Marianne Foizel qui était venue nous présenter sur les dépressions résistantes c'était les interleukines ils sont en train de développer un protocole de recherche chez madame le voyait je pense que si vous avez eu l'intervention de Marion le voyait sur les traitements anti-inflammatoires dans la dépression vous allez la voir elle sera plus à même que moi de répondre par rapport à ça parce que c'est vraiment la spécialiste du domaine et donc je vous invite bien sûr à reposer toutes les questions parce que moi je connais un peu la recherche mais je n'ai pas du tout du tout du tout de son niveau d'expertise en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant il y a eu beaucoup de recherches qui montrent que les processus inflammatoires dans le trouble bipolaire en général et dans les troubles psychiques de façon plus générale ils sont dérégulés c'est-à-dire c'est notamment ce qu'on appelle l'inflammation chronique de Bagrade qui semble avoir un rôle très important dans alors on ne sait pas si ça a un rôle dans la genèse des troubles de l'humeur si ça joue plutôt comme facteur de rechute des épisodes ou comme facteur de résistance en tout cas on a l'impression que c'est vraiment impliqué et comment ça marche on se demande si le fait d'avoir des dérégulations inflammatoires au niveau systémique ça vient aussi fragiliser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui est la barrière qui protège le cerveau de ce qu'il y a dans le sang donc c'est la barrière qui filtre tout ce qui se passe dans le sang et l'accès au cerveau et que cette barrière serait plus poreuse quand il y a des processus d'inflammation chronique et si la barrière est plus poreuse en fait le cerveau est moins bien protégé face aux agressions qui peuvent aux toxiques qu'il peut y avoir dans le sang aux pathogènes aux virus etc et puis malheureusement il peut y avoir des passages de l'inflammation du sang vers l'inflammation du cerveau parce que dans le cerveau il y a aussi des cellules inflammatoires qui peuvent être dérégulées et puis quand elles sont dérégulées elles se créent plein de choses plein de produits chimiques qui viennent jouer sur la physiopathologie sur la communication sur la survie des neurones et il y a beaucoup de recherches qui tentent à montrer que ça jouerait un rôle physiopathologique dans les troubles de l'humeur donc sur le plan conceptuel il y a de plus en plus de données qui tentent à montrer que ces processus inflammatoires dérégulés c'est très important dans les troubles de l'humeur après et c'est là où je pense que ce serait intéressant d'interroger le professeur Le Boyer sur encore les aspects cliniques l'intérêt pour les patients aujourd'hui il y a eu des essais cliniques qui ont été essayés avec l'aspirine avec la N-acétylcystéine avec les traitements immunomodulateurs etc pour l'instant les résultats ils sont encore extrêmement faibles ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on explore une nouvelle piste de recherche au début on galère à trouver des applications concrètes et puis un jour on arrive à trouver la bonne voie le bon la bonne cible etc mais pour l'instant c'est encore des approches qui sont plus de l'ordre de la recherche avec des tailles d'effets qui sont encore faibles ou des niveaux de significativité qui sont encore encore faibles donc c'est encore des approches qu'il faut prendre de façon prudente je pense dans la pratique quotidienne oui exactement Denis nous demandait l'intérêt d'Elphi d'Ephizing 15 mg et d'un N-acétylcystéine voilà la N-acétylcystéine ça fait partie de ce cortège de molécules qui sont essayées et qui ne sont pas tranchées je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse c'est pas tranché dans les essais avec des résultats qui sont plutôt qui sont souvent positifs dans les premiers essais où en fait on a des échantillons très épurés où les contrôles ne sont pas terribles etc et puis en fait quand on fait des essais un peu plus poussés avec beaucoup de patients avec des contrôles etc on a l'impression que finalement ce n'est pas significatif ou que c'est encore assez débattu et très probablement en fait que ce qui se passe et une des grosses limites de la recherche en psychiatrie c'est qu'on mélange des patients qui n'ont rien à voir les uns avec les autres dans les essais et que du coup si et c'est un peu ce que je vous disais sur la recherche de médecine plus personnalisée et d'identifier c'est est-ce que la N-acétylcystéine ce serait intéressant chez les patients chez certains patients qui ont certaines dérégulations immunitaires mais pas chez d'autres et du coup si on les poule tous dans un gros essai contrôlé on ne voit aucun effet mais qu'en fait si on avait réussi à identifier les 15 patients qui ont ces marqueurs-là ben là ça marcherait donc et je pense que c'est vers ça que tant la recherche dans l'immunopsychiatrie c'est d'essayer de trouver à quel patient donner quel immunomodulateur quel immunomodulateur quel anti-inflammatoire etc. et pour l'instant on n'est pas encore là du coup justement en lien avec cette question est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des liens entre troubles bipolaires et des maladies inflammatoires comme par exemple la spondylarthrite ankylosante ben c'est même de plus en plus prouvé il y a beaucoup de alors je ne sais pas exactement avec la spondylarthrite ankylosante mais en tout cas dans le trouble bipolaire on sait qu'il y a beaucoup d'associations entre les troubles inflammatoires chroniques et les troubles psychiques dont les troubles de l'humeur dont le trouble bipolaire donc c'est sur ces observations-là que sont partis tout ce plan de la recherche sur l'inflammation et notamment un des troubles inflammatoires chroniques il y a aussi toutes les associations avec ce qu'on appelle le syndrome métabolique les troubles cardiovasculaires la résistance à l'insuline dont on suspecte aussi que l'inflammation chronique joue un rôle prépondérant et on se demande si le partage si le fait qu'il y ait beaucoup d'associations entre troubles bipolaires et syndrome métabolique ne soit pas aussi en partie lié parce que derrière il y a de l'inflammation chronique qui prédispose aux deux d'accord j'aimerais poser la question de Sylvie qui dit j'ai des cycles rapides deux semaines dépression au lit avec sommeil et deux semaines hypomane et elle demande quelle est la médication à mettre en place à votre avis c'est sûr que c'est des alors je vais essayer de répondre de façon toujours prudente parce que faire des recommandations de médicaments au centre expert ça nous prend deux fois trois heures où on reprend toute la vie des patients et puis quels sont les traitements qui nous paraissent adaptés etc alors sur les recommandations alors effectivement la question des cycles rapides je ne l'ai pas trop abordé dans mon topo c'est c'est une question qui n'est pas simple où les recommandations un peu générales c'est celle-là que je vais faire parce que c'est celles qui sont décrites dans la littérature c'est d'essayer au maximum pour le coup s'il y a une recommandation où il ne faut pas prendre de traitement antidépresseur c'est celle-là parce qu'on se demande dans quelle mesure le fait d'avoir des traitements antidépresseurs un peu au long cours ça n'aggrave pas ces cycles rapides donc ça il faut essayer même si c'est difficile quand on fait deux semaines de dépression tous les mois de ce que je comprends de se passer de traitement antidépresseur mais vraiment on a l'impression que ça aggrave les choses dans les traitements qui ont été un peu recommandés dans les cycles rapides il y a le T-Gretol qui a une indication un petit peu particulière chez les patients qui souffrent de cycles rapides sachant que le T-Gretol c'est un traitement anticonvulsivant donc il fait partie de la même famille que le dépacote que la lamotrigine qui est quand même un tout petit peu moins bien toléré que le dépacote et puis qu'on déconseille au même titre que le dépacote chez les femmes en âge de procréer parce que ça a aussi une action thératogène et puis l'autre problème du T-Gretol c'est que c'est un inducteur enzymatique et qui vient ça veut dire qu'en gros ça interagit avec plein plein de médicaments donc ça ne veut pas dire que c'est impossible de le mettre en place mais c'est un traitement qu'il faut faire de façon réfléchie et puis avec son médecin psychiatre en lui donnant bien la liste des médicaments qu'on prend pour voir s'il y a des interactions et notamment par exemple si je prends une contraception estroprogestative avec le T-Gretol ça peut ne plus du tout être efficace par exemple donc ça c'est un exemple pour illustrer ces problèmes d'interaction médicamenteuse mais ça peut être un des traitements à essayer si vous ne l'avez jamais essayé après voilà vraiment je suis très prudent parce que nous on fait des recommandations vraiment en se basant sur l'histoire des patients donc ce que je vous conseille c'est de discuter de ça avec votre médecin psychiatre et par contre de ne pas hésiter s'il y a des difficultés à vous adresser au centre expert auquel cas on est typiquement on rencontre des patients qui ont des cycles rapides et on peut essayer d'évaluer de façon vraiment plus individualisée quelles sont les recommandations dans votre cas parce que les cycles rapides en fait on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle cycles rapides qui sont en fait différentes les unes des autres et du coup les stratégies de prise en charge elles peuvent être très différentes également c'est un peu difficile de répondre à cette question de façon plus précise que ça on me demande s'il y a des spécificités entre la dépression bipolaire non s'il y a des spécificités dans la dépression bipolaire associée à un TDAH alors je ne sais pas s'il y a des spécificités en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une forte association entre troubles bipolaires et les troubles déficits attentionnels avec hyperactivité et que bien sûr les recommandations actuelles c'est de prendre en charge les deux quand les deux sont présents donc la spécificité c'est celle-là et c'est je pense la plus importante parce qu'il y a eu beaucoup de réticences à un moment à prendre en charge le TDAH parce qu'on avait peur que ça perturbe l'humeur des patients bipolaires et que les traitements psychostimulants qui peuvent être proposés dans le TDAH peuvent favoriser l'instabilité thymique le risque de virage etc donc ce qu'on voit c'est que quand il y a un trouble bipolaire comorbide d'un TDAH en fait ça va mieux quand on arrive à traiter les deux en même temps et puis dans la dépression résistante pas bipolaire il y en a qui essayent de mettre du Concerta de la Ritaline ou des choses comme ça pour essayer de voir si ça fait partie des stratégies un peu de troisième quatrième cinquième ligne dans les dépressions résistantes donc je pense que oui c'est important de prendre en charge les deux de discuter la prise en charge médicamenteuse du TDAH s'il y a un diagnostic de TDAH qui est posé même en dehors de la dépression parce que attention comme je l'ai dit la dépression c'est un trouble attentionnel aussi donc si c'est pas associé à un TDAH c'est le traitement de la dépression qui va permettre d'améliorer les troubles cognitifs mais par contre effectivement si il y a un TDAH diagnostiqué en période de timide c'est-à-dire en dehors des épisodes là il faut traiter les deux et alors le traitement des deux ça peut être le traitement médicamenteux mais c'est beaucoup la remédiation cognitive la réadaptation psychosociale toutes les approches non médicamenteuses qui viennent aussi prendre toute leur place très souvent au centre expert on dit d'abord remédiation cognitive et puis après on fait des entretiens à six mois et on voit où on en est par rapport au TDAH et si ça persiste là on discute un peu des traitements par psychostimulant il y a encore il y a Julien qui dit comment les patients pourraient s'inscrire dans un système de panel de recherche est-ce que les c'est souvent ce qui arrive excusez-moi ça a coupé j'ai pas bien entendu la question en général il y a Julien qui propose qui aimerait bien participer à de la recherche et qui dit s'il y avait un panel de recherche et il arrive souvent que nos conférenciers disent ben oui moi je fais je fais de la recherche donc je pense ben nous on fait de la recherche au centre expert vous êtes les bienvenus on essaie d'inclure au maximum les patients qui viennent participer sachant que au centre expert les protocoles de recherche qu'on a c'est beaucoup sur la question des des rythmes des rythmes jour-nuit des rythmes circadiens il y a aussi des questions là-dessus comment explorer les rythmes circadiens etc d'accord l'approche IPRST moi je ne sais pas ce que c'est peut-on venir sur l'approche IPRST bien sûr c'est une approche donc de psychothérapie qui a été développée alors je ne sais pas exactement où d'ailleurs mais qui est centrée sur l'idée c'est d'identifier dans son environnement quelles sont les ressources que j'ai en termes de relations interpersonnelles donc c'est adapté de ce qu'on appelle les thérapies interpersonnelles qui était déjà un champ de psychothérapie qui était déjà préexistant et où on a rajouté un module et des rythmes sociaux plus spécifiques pour cibler les difficultés qu'on voit dans le trouble bipolaire et donc l'idée c'est d'essayer d'analyser avec le thérapeute à la fois c'est les ressources personnelles qu'on peut mobiliser mais aussi d'apprendre à s'observer sur les rythmes de sommeil sur les rythmes alimentaires sur les rythmes professionnels pour essayer de trouver une régularité le plus possible dans ces rythmes-là et de voir comment les modifier quelles sont les actions qui peuvent agir dessus et très souvent c'est hyper bénéfique on voit qu'il y a vraiment un lien entre la régularisation des rythmes et la stabilité de l'humeur et très souvent on le voit chez les patients bipolaires qui voyagent qui ont des décalages horaires chez les patients qui ont des bipolaires qui ont des enfants qui commencent en bas âge et qui ne font pas leur nuit ou dans toutes les situations où les rythmes ou les patients qui ont des travails postés ou qui doivent faire des gardes ou qui travaillent la nuit etc. souvent les troubles de l'humeur sont moins bien équilibrés plus résistants ou ces périodes de déstabilisation des rythmes sont des périodes à risque de rechute et donc l'idée de la type ça s'appelle la TIPARS en français T-I-P-A-R-S thérapie interpersonnelle et des rythmes sociaux je ne sais plus ce que c'est que le A et bien ça marche très bien et alors pour trouver des thérapeutes ce qui est toujours la question difficile je sais qu'il y en a à l'hôpital Saint-Anne qui font de la TIPARS alors je ne sais plus si c'est à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale ou dans un des autres centres mais en tout cas il y en a à l'hôpital Saint-Anne et sinon il faut aller sur le site internet de la TIPARS et essayer de trouver les listes de thérapeutes certifiées il y a une alors oui pardon comment explorer les rythmes circadiens peut-être il y a une question que je trouve je vous écoute des questions intéressantes mais est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle important dans la prévention de la dépression alors oui et oui ça me paraît très intéressant c'est une question qui est large avec toujours plusieurs niveaux de réponse je pense que le premier niveau de réponse c'est que l'alimentation comme le sport comme le sommeil c'est des facteurs majeurs de bien-être et tout ce qui est facteur de bien-être est protecteur de la dépression de façon un peu non spécifique j'ai envie de dire et l'alimentation équilibrée ça va jouer sur le poids sur la santé globale sur le handicap à terme parce que si je fais des AVC si je fais des infarctus si je fais si je prends du poids c'est des facteurs qui peuvent aussi influer beaucoup sur l'humeur donc de façon indirecte en termes de bien-être promouvoir une alimentation équilibrée c'est une façon de promouvoir la santé mentale et puis il y a des études qui montrent que globalement si on arrêtait l'alcool le tabac qu'on mangeait bien et qu'on dormait bien sur le plan de la santé psychique ça se passerait beaucoup beaucoup mieux et mieux avec des efficacités qui sont bien supérieures au traitement antidépresseur ou au traitement régulateur de l'humeur donc les conseils de base d'hygiène de vie etc. qu'on donne on le dit souvent un peu entre deux portes aux patients etc. mais en fait c'est des choses qui sont vraiment essentielles et en ce sens par exemple au centre expert nous on a développé un groupe de psychoéducation sur une journée qui est vraiment centré sur la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et au sein duquel participe de façon active le service de diététique pour essayer d'aider les patients à rétablir une alimentation équilibrée après il y a beaucoup de recherches plus spécifiques pour savoir est-ce qu'il y a certains types d'alimentation qui protègent de la dépression est-ce que par exemple les oméga 3 certaines huiles certains types d'alimentation protègent là c'est toujours un petit peu pareil la dépression c'est une maladie qui est complexe avec probablement au sein des personnes déprimées des profils qui sont très différents et du coup on a du mal à mettre en évidence des réponses spécifiques de certains types alimentaires ou des oméga 3 ou des compléments etc. sur vraiment des approches plus spécifiques antidépressives moi je suis convaincu que promouvoir une alimentation équilibrée c'est un facteur vraiment important en santé psychique mais par contre je ne peux pas vous dire quel type de produit permet de lutter contre la dépression il y a aussi il y a aussi l'effet des antidépresseurs qui font grossir et qui abîment quand même beaucoup l'image de soi qui ne sont pas très très productifs c'est un problème majeur des traitements psychotropes dans leur ensemble on a l'impression d'aider et puis après on a l'impression de lutter contre les effets secondaires des traitements écoutez il y a encore énormément de questions mais nous avons atteint la fin de notre de notre de l'horaire qui nous était attribué alors même on a démarré un petit peu en retard à cause de nos problèmes techniques Anne est-ce que tu penses est-ce que tu vois une question que tu poserais encore encore à monsieur Aignan avant de parler moi j'en ai une dernière parce que c'est un public donc on parle peu on nous demande si la dépression bipolaire peut être diagnostiquée chez l'enfant alors j'aurais plutôt quand même tendance à dire non enfin chez l'enfant en fait aussi parce que je pense qu'il faut être très prudent avec le diagnostic de troubles bipolaires chez l'enfant parce que très vraisemblablement que c'est des formes enfin que c'est très difficile en fait de prédire l'avenir psychopathologique d'un enfant qui est encore en cours de développement psychologique et que poser des diagnostics à cet âge-là ça pose des problèmes parce qu'on sait pas du tout s'ils vont évoluer comme des troubles bipolaires à l'âge adulte donc il faut être très prudent sur les diagnostics de troubles bipolaires chez l'enfant après on peut voir typiquement des dépressions mélancoliques ou avec des caractéristiques très délirantes chez des adolescents de 16-17 ans très jeunes tous les psychiatres vont avoir des alarmes rouges en se disant c'est des patients qu'on va suivre qu'on va suivre longtemps pour lesquels on va vraiment suspecter un trouble bipolaire derrière et qu'on va avoir tendance très rapidement à traiter comme des dépressions bipolaires donc prudence à mon sens c'est vraiment prudent sur les diagnostics mais effectivement il y a certains signes d'alerte dans des dépressions très sévères typiquement des dépressions mélancoliques ou avec des caractéristiques psychotiques ou mixtes chez des jeunes de 16 ans dont dans la famille on retrouve un trouble bipolaire chez le père ou chez la grand-mère où là on va quand même assez vite mettre du lithium ou avoir tendance à utiliser les régulateurs de l'humeur écoutez alors ce qu'on ne vous a pas dit c'est qu'il y a d'innombrables remerciements et de félicitations voilà et que donc il y a aussi des personnes qui nous demandent de traduire les 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 slides non non les slides je ne sais plus comment on dit les acronymes les acronymes mais bon là ce n'est pas possible on essaiera de on verra dans le live dans le replay pour mettre en commentaire éventuellement et sinon docteur moi je travaille sur le centre expert où quand il y a des questions plus spécifiques et notamment notre mission c'est vraiment de répondre à la question de troubles qui sont difficiles à prendre en charge en psychiatrie de ville ou dans les CMP où il y a des questions spécifiques sur la bipolarité ou des questions diagnostiques qui sont des questions thérapeutiques qui sont difficiles donc n'hésitez pas à demander à être adressé sur les centres experts si besoin d'accord merci beaucoup monsieur merci et bonne fin de soirée au revoir merci à tous merci d'être venus et excusez-nous pour le retard non il n'y a pas de problème non il n'y a